Bonjour, bonjour les amis, bonjour les amis, comment allez-vous ce matin ? Un grand bolo à tous, comment ça va ? Je vous attends, donc j'ai décidé de m'adresser à vous ce matin pour un live rapide, histoire de partager avec vous quelque chose par rapport à l'activité physique, en ce moment je suis dans ma cuisine, je suis chez moi, à la maison et je m'apprête donc à aller faire une marche comme je le fais tous les matins, donc rejoignez-moi je vous attends, venez, venez, on va causer un tout petit peu, quelque chose que je consomme parce qu'on a parlé hier de l'importance de la digestion, de l'importance de ce que l'on mange, de ce que l'on consomme et je voudrais aujourd'hui, donc ce matin, partager avec vous un petit truc que moi je fais tous les jours, que c'est quelque chose qui pourra vous aider également dans votre processus de mise en forme, quelque chose qui vous permettra de rester en forme, je voudrais partager avec vous quelque chose que je fais tous les jours, en fait quelque chose que je consomme tous les jours et puis n'hésitez pas à la fin de celui-ci parce que c'est un direct qui est très important, c'est de pouvoir partager le contenu de celui-ci avec vos proches, avec des personnes que vous aimez bien parce qu'il est toujours bon de pouvoir aider ceux qui en ont le besoin, aider ceux qui ont besoin, qu'on les suive, qu'on les accompagne, qu'on les donne des conseils par rapport à leur santé, par rapport au bien-être, il ne faut surtout pas hésiter de partager les informations que l'on reçoit et de faire en sorte que le plus grand nombre ait accès à ces informations-là. Il y en a qui me disent qu'ils le font peut-être deux ou trois fois par mois. Moi ce que je voudrais conseiller aux gens ici c'est dire la marche sportive, faire de la marche, faire de l'activité physique, c'est très important et c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Il n'est pas nécessaire de faire de longues heures d'activité physique à moins d'être un professionnel ou une personne qui se prépare pour une compétition, mais d'une manière générale il suffit de prendre 30 à 45 minutes, surtout lorsque l'on commence pour faire de la marche sportive, développer son cardio et faire en sorte que votre corps s'habitue à ce rythme et puis progressivement vous pouvez donc augmenter le rythme, peut-être marcher un peu plus longtemps, parce qu'il est vrai qu'au bout des moments c'est un peu comme un muscle quand on va au jeep, quand on travaille un muscle on commence par des altères légers, enfin légers, des altères moins lourds et puis à petit lorsque le muscle s'habitue à l'intensité que procurent ces différents altères-là, on peut augmenter, on peut augmenter. Donc la marche c'est pareil, on commence tout doucement, on habitue l'organisme à ce nouveau rythme et ensuite on peut augmenter le rythme en marchant plus longtemps, en prenant plus de temps et donc c'est si bien et si mal. Pour commencer, il faut le faire, bon donc prendre 30 à 45 minutes, mais c'est très important de faire du sport tous les jours, c'est très important. Le changement dans notre organisme, tout ce qui pourra entraîner la mauvaise santé ou la maladie, ça n'attend pas, c'est tous les jours, donc c'est un combat de tous les jours qu'on doit mener, s'assurer qu'on reste, qu'on donne le meilleur de soi-même par rapport à ce qu'on doit faire pour rester en santé, parce que comme je disais hier, c'est pas votre médecin qui va prendre soin de vous, c'est vous qui devez prendre soin de vous-même et vous assurer que vous faites ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir justement rester en bonne santé. C'est ce que tous les jours, alors mêmement tous les jours, je me fais une petite, déjà au départ ce que je veux dire, je ne bois pas tout ce qui est jus, tout ce qui est coca, tout ce qui est sévénol, tout ce qui est soda, je ne bois pas du tout ça, je n'y touche même pas. Je ne bois même pas d'eau glacée, je ne bois plus d'eau glacée depuis maintenant, près de 2-3 ans maintenant, je ne bois plus d'eau glacée, je ne bois que de l'eau chaude. Une eau chaude, pas brûlante, auprès de me brûler la langue, mais je bois une eau chaude. Pourquoi c'est bon pour la digestion, c'est bon pour mon système, c'est bon pour mon corps. Et ce que j'ai découvert également, c'est que au-delà de l'eau chaude que je bois, j'ai décidé d'y ajouter autre chose. Et je vais vous faire voir exactement ce que je fais. J'ai là ici ma gourde que j'utilise tous les jours. Cette gourde qui est là, que j'utilise tous les jours, celle-là, celle que j'utilise tous les jours. Et donc ce que je fais, moi, j'ai un mélange, je vais vous faire voir, je vais dans mon frigo. Alors ici, j'ai du gingembre. Ce que j'ai fait, moi, ce gingembre, je le prends frais, du gingembre bio que j'ai. Ce que je fais, je l'écrase, alors tel que je n'enlève pas la peau, je n'enlève absolument rien, je le lave d'abord préalablement, je lave bien mon gingembre et je le mets donc dans un moulinex où je l'écrase comme il faut, je l'écrase, on les devient moins empurés et je le mets dans des ziploc comme ça et je les mets au congélateur. Je les mets au congélateur. Alors ce que je fais, c'est quoi? Dans ma gourde ici, je mets de l'eau chaude, je mets de l'eau chaude à l'intérieur et ce que je fais, je prends, je vais vous tourner la caméra, voilà, donc je mets de l'eau chaude dans ma gourde et ce que je fais, je prends ici, donc à l'intérieur, ça, je prends donc des morceaux de gingembre donc qui sont déjà puis à l'un moment que j'écrase, que je casse comme ça et ça me fait comme des petits bouts de gingembre que je peux utiliser et je mets dans ma gourde, je les mets dans ma gourde comme ça, voilà. Parfait. Évidemment, je relance ensuite le ziploc de gingembre dans le congélateur pour éviter que ça ne fonde. Voilà. Et ce que je fais également, j'ajoute autre chose qui est très, 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 très important, c'est, voilà, du piment de cayenne biologique. Tout dépend de votre, de votre tolérance justement au cayenne, mais un tout petit peu, simplement, je mets très, 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 très. Et quelque chose que je fais également, c'est que j'ajoute autre chose, j'ajoute aussi une chose qui est très importante, c'est, voilà ça. J'ajoute donc du vinaigre de cidre de pomme biologique, mais l'équivalent, c'est pas moins d'une cuillère à soupe, une cuillère à café, ça dépend de chaque personne, donc dans ma gourde. Et ce que je fais, je mélange le tout. Je mélange le tout. Ah donc, ce qui favorise donc la fonte du bloc de gingem que j'ai mis, c'est dans l'eau, l'eau tiède ou l'eau plus ou moins chaude que j'ai à l'intérieur de ma gourde. Donc, je mélange le tout. Je mélange le tout. Et c'est ce que je bois tous les jours. Et une fois que j'ai terminé tout ça, donc je renouvelle donc le mélange. Je retrouve, donc je bois facilement, comme ça, j'en bois deux à trois par jour. Comme ça, c'est l'équivalent d'un peu plus d'un demi-litre d'eau. Donc, je bois comme ça trois facilement tous les jours. Donc, je bois un peu plus, pratiquement deux litres au moins d'eau ou de liquide par jour. Voilà. Alors là, c'est bien beau de vous avoir donné ces informations là par rapport à ce que je mets donc dans ma gourde là. Ce que je partage, c'est de dire, quels sont les bienfaits des différents produits que j'ai utilisés. D'abord, le gingembre, c'est très important. Pour ceux qui le bon, c'est connu de tous, le gingembre, c'est un bon aphrodisiaque. C'est très, très, très bon. Pour les amoureux, bah écoutez, soyez donc informés. C'est bon également pour votre digestion. C'est très important. La digestion, c'est important. Et ça permet donc d'entretenir votre flore intestinale. C'est vraiment, vraiment vital. Souvenez-vous qu'hier, j'ai dit, par exemple, que j'ai dit que votre système immunitaire se trouve au niveau de vos intestins. Et donc, lorsque vos intestins sont en bonne santé, votre système immunitaire est fort. Et donc, le gingembre peut vous aider à booster également votre système immunitaire. Alors, l'autre élément que j'utilise qui est très important, c'est le piment de Cayenne. Pourquoi le piment de Cayenne? Parce que le piment de Cayenne aide aussi à la digestion. Ça permet justement de fluidifier le sang, qu'il y ait des caillots de sang. C'est important. Et puis, ça permet également de soulager les douleurs articulaires. Les gens qui ont des problèmes d'arthrose, des problèmes de ce genre, le piment de Cayenne peut vous aider à résorber ces problèmes-là. Et puis, enfin, vous avez le cidre, le cidre de pomme. Le cidre de pomme, c'est aussi important parce que ça permet de faire ça, parce qu'il y a la digestion. Comme vous voyez, tous les produits que j'utilise ont un rapport avec la facilitation, l'amélioration de votre digestion. Quand vous avez un bon transit, quand vous avez un système digestif qui fonctionne bien, ça aide énormément. Parce que comme on dit, 80% des problèmes de santé que nous avons proviennent, sont le résultat de ce que nous consommons, donc de ce qui est dans notre estomac, ce qui est dans nos intestins. Donc, quand on a un système digestif qui est propre, qui est en bonne santé, ça aide énormément. Et puis, le vinaigre de cidre également aide beaucoup. Quand on a des ballonnements, c'est très important, ça aide énormément. Ça permet d'éviter d'avoir des ballonnements. Vous voyez, dans cette combinaison de ces trois éléments-là sont essentiels, pour moi en tout cas, pour m'aider en plus de la marche que je fais. Ça me permet de rester en santé, non seulement une santé physique, mais également ça me permet de nettoyer mon intérieur, de faire en sorte que je sois en forme de façon continue. Je vous invite donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai proposé tout à l'heure comme ingrédient pour une boisson que vous pourriez monter pour vous-même, que vous pourriez mettre en place pour vous-même, n'hésitez surtout pas à me contacter vers ma page Facebook ou bien en inbox. Ça me fera plaisir de converser avec vous. Donc, passez une excellente journée et à très bientôt. Allez, bye.